Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. On va continuer l'exploration des produits de chez Synapse Audio et aujourd'hui on va voir l'antidote. L'antidote c'est un synthé analogique qui va être exclusivement réservé à Raison. Il n'y a pas de VST sur cette version et on va aller voir ça de suite. Ce synthé est basé sur deux oscillateurs. On va avoir l'oscillateur 1 ici, oscillateur 2, une partie mixte au milieu avec un fadeur pour l'oscillateur 1, un fadeur pour l'oscillateur 2, sub 1, sub 2 et un mode drift pour pouvoir repartir sur un son analogique à l'ancienne. Chaque oscillateur on va pouvoir choisir les différentes formes d'ondes. Après on a le cunt qui va servir en quelque sorte d'unisson. Diad, pour rajouter, pas comme désaccord, mais on va dire que ça va multiplier le son. Ensuite on a un semi, un fine, des tunes, spread, phase, un modifieur pour trafiquer la forme d'onde, key track et pan, ça sur chaque oscillateur. Ensuite on va avoir le LFO1, le LFO2, la possibilité de choisir différentes formes d'ondes pour les LFO. On va aussi pouvoir choisir si le LFO fonctionne en freerun ou alors synchronisé au séquenceur hôte. Régler la vitesse du LFO d'oscillation. Hop, on a un bouton amount ici et on va pouvoir choisir une source directe pour faire de la modulation avec le LFO. Au milieu, entre les deux, on a la matrice de modulation et l'arpegiateur gate. Donc il fait arpegiateur et gate. En sachant que, comme d'habitude, on a une colonne pour les sources, une colonne pour les destinations. Donc ensuite, il y a juste à choisir la source de modulation et la destination pour pouvoir construire ces sons. Ici, on va avoir la partie filtre avec son cutoff, sa résonance, enveloppe et key track. Là, on va pouvoir choisir parmi nos différents filtres. Donc c'est un filtre multimode. Hop, après on a l'enveloppe de filtre, l'amplitude, l'enveloppe générale du son. Et ensuite, on a une enveloppe pour la modulation. Hop, avec pareil, le choix des sources et un bouton amount. Et enfin, on va avoir toute la partie effet, en sachant qu'on a un EQ, distorsion, phaser, chorus, délai, reverb, compresseur. Donc c'est vraiment très complet. Ici, on a un potentiomètre rouge pour l'extérieur IN à MOUNT, tout simplement parce que sur notre synthétiseur, on va avoir ici une entrée audio pour pouvoir faire entrer du son et donc bénéficier de toute la partie FX du synthétiseur. Sans compter qu'on a 4 entrées CV pour la modulation. Ensuite, on va avoir des entrées pour le pitch-band, mood-well et l'AMP. Une partie pour pouvoir faire, pour brancher un séquenceur externe. Un arpegiateur OUT. Donc le IN, voilà. Ici, on a les sorties audio. On va avoir des CV OUTPUT ici et la possibilité de régler le range pour le pitch-band, donc pour le UP et le DARB. Et ensuite, on a des petits potentiomètres pour tout ce qui est vélocité, vol, pour gérer la vélocité sur le volume, panne et filtre. Donc c'est vraiment relativement complet. Et ici, là, quand on joue avec le modifieur, en fait, ça va nous donner le style de modification qu'on apporte suivant la position du modifieur. Donc ça, on va voir ça tout de suite. C'est très facile de créer des sons avec ce synthétiseur. Je dois bien avouer, je comprends pourquoi il est autant utilisé. Donc là, on est sur une forme d'onde tout à fait traditionnelle. Le semi. Donc ça va nous permettre de déterminer si on va faire un son grave aigu. Le fan, le réglage est un peu plus fin. Ensuite, on a le détune. Pour faire fonctionner le détune, il va falloir se mettre en mode unisson si on veut. On a le spread pour jouer sur l'image stéréo de l'oscillateur. Et là, on a le modifieur. Ça, c'est l'arme secrète, en quelque sorte, du synthétiseur. Alors après, si on joue avec le diad. Ça, c'est un peu plus fin. Ça devient très, très facile de créer un son avec ce synthé. Si après, par exemple, je veux que mon LFO aille triturer la partie filtre. Si je veux que mon LFO aille, c'est un peu plus fin, c'est un peu plus fin, c'est un peu plus fin. Si je veux que ça aille triturer, par exemple, le modifieur, pour que ça puisse changer le son. Ça peut être pas mal aussi. Enfin, bref, après, vous avez le choix des sources, qui est quand même relativement conséquent. Ensuite, ici, vous pouvez très bien choisir aussi, par exemple, l'arpégiateur ou le gate. Donc là, je vais prendre, enfin, c'est arpégiateur gate qui va aller jouer, par exemple, sur mon cutoff. Tac, ici, je vais me mettre en mode gate. J'ouvre mon amount. Et après, j'ai plus qu'à choisir une des différentes patterns. Là, admettons, si je remets, hop. Je vais réduire la vitesse du LFO. Là, je suis en... Je vais mettre en 1 huitième. Ici, je vais mettre le délire aussi en 1 huitième. Je vais mettre en 1 huitième. Après, on peut rajouter du sub. Je vais mettre en 1 huitième. Je vais mettre en 1 huitième. Je vais mettre en 1 huitième. Puis, si, je vais mettre en 1 huitième. Tu es là, quand je vais mettre en 1 huitième. Donc il y a vraiment pas mal de possibilités à avoir grâce à ce synthé et très très facilement. Donc pour accéder à un effet, il suffit de l'activer, de cliquer sur le bouton de l'effet. C'est parti ! Donc vous l'aurez compris, il y a quand même pas mal de choses à faire avec ce synthétiseur. Donc on va aller faire un petit tour dans les banques de son histoire de voir ce qu'il propose. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 On peut faire vraiment des choses pas mal du tout. Sous-titrage ST' 501 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 ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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